Après le 31 juillet 2018, Conan Kouadio Simeon, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2015, recidive avec une haute conférence de presse qu'il a organisée hier jeudi 8 août pour interpeller cette fois-ci les tenants actuels du pouvoir sur la nécessité d'une transition démocratique consensuelle en lieu et place des élections présidentielles de 2020 pour réconcilier les Ivoiriens, rebâtir la nation autour d'un nouveau contrat social, restaurer les fondements de l'état de droit, restaurer les valeurs qui fondent notre société, réunir les conditions d'impartialité nécessaires, créer les conditions d'une élection juste, sincère et crédible pour éviter à la Côte d'Ivoire une haute crise post-électorale plus meurtrière. Le 31 juillet 2018, à l'occasion de la conférence que j'ai eu l'honneur de prononcer dans cette même salle devant vous et me fondant sur les vives tensions réelles nées du divorce des alliés, mais également et surtout des débats autour des élections locales à venir à l'époque. Donc, j'attirais l'attention de la nation sur les risques d'un développement regrettable de la situation. J'en appelais alors de façon impérieuse et urgente au dialogue et à la concertation pour un consensus minimum à l'effet de préserver la paix sociale. Aujourd'hui, 8 août 2019, je suis encore devant vous pour insister et pour vous donner cette fois-ci les raisons profondes de l'impérative nécessité d'une transition en ce moment de l'histoire de notre pays. D'où le thème du jour, nécessité d'une transition démocratique consensuelle en Côte d'Ivoire, les raisons. Quelles sont donc les raisons qui rendent nécessaire une transition en Côte d'Ivoire ? En d'autres termes, pourquoi une transition est-elle nécessaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Une transition pour quoi faire ? La raison numéro 1, je répondrai par dit une transition pour aller à la réconciliation et à la paix durable. Mesdames et Messieurs, nous le savons tous. Si les trois premières décennies de notre indépendance furent des années glorieuses de paix, de labeur et de développement, toutes choses ayant valu d'ailleurs à notre pays tous les superlatifs et l'émerveillement du monde entier, nous devons reconnaître que les trois dernières que nous traversons depuis 1990 au moins sont hélas des plus sombres, des plus destructrices et des plus tragiques parce qu'entièrement consacrées à des luttes fratricides de conservation et ou de conquête du pouvoir d'État.